Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides dans laquelle je vais présenter la description d'un écoulement. Nous allons donc nous intéresser à l'écoulement d'un fluide incompressible. Je vais définir ce que c'est. Donc un fluide incompressible est un fluide dont la masse volumique est constante, ce qui va correspondre à des fluides qui vont être principalement des phases condensées, c'est-à-dire des liquides et des solides. Ici, le cas des gaz ne sera pas traité. Parmi ces fluides incompressibles, on a au fil de l'histoire cherché à établir des équations qui rendent compte du comportement de ces fluides. Et l'équation ultime qui permet de le décrire a été établie par deux physiciens au XIXe siècle, un ingénieur français Henri Navier et un physicien anglais George Gabriel Stokes qui ont donc indépendamment établi la description d'un fluide visqueux incompressible. Cette équation est appelée équation de Navier-Stokes et c'est la formule suivante. Ici, ρ fois d rond V sur d rond T plus V, ce qui est à la grade de V est égale à moins grade de P plus état Laplacien de V plus ρ G. Ici, on voit que c'est une équation vectorielle qui fait intervenir des opérateurs de champs et des dérivés partiels qui sont des notions relativement ardues à utiliser. Donc, à partir de cette équation, on va essayer de faire des simplifications pour la rendre plus compréhensible et pouvoir faire des choses avec. On va donc tout d'abord considérer qu'on est en régime permanent. En régime permanent, on se place dans un cas où on n'a pas d'évolution temporelle. Donc, ça veut dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps sera nulle. On va également se placer dans un cas de fluide parfait. Un fluide parfait est un fluide qui n'a pas de viscosité. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que sa viscosité état sera nulle. À partir de ces deux simplifications, on a donc cette fois une équation qui est un peu plus simple. ρ fois V scalaire grade de V moins grade de P plus ρ G qu'on appelle équation de l'air. Mais cette équation de l'air est encore bien trop compliquée pour pouvoir être résolue au lycée. Il faut attendre d'être en deuxième année de supérieur pour pouvoir se frotter à ce genre d'équation. Donc, on ne va pas chercher à résoudre cette équation, mais on va donc plutôt regarder des écoulements et essayer, à partir d'une analyse plutôt qualitative, d'en déduire des informations. Pour faire ça, on va faire intervenir ce qu'on appelle des lignes de courant. Donc, je vais définir ce qu'est une ligne de courant. On appelle lignes de courant, donc les lignes de champ associées à la vitesse V du fluide. En gros, les lignes de courant correspondent également aux lignes qu'on observe quand on représente un champ électrique ou un champ magnétique. Et donc là, il s'agit évidemment de la vitesse en lien avec le fluide. Et donc, elles vont permettre de visualiser la trajectoire d'une particule de fluide. Si on considère un fluide dans un petit volume, on va pouvoir suivre ce petit volume de fluide pour voir quelle trajectoire il va suivre. Donc, les lignes de courant ont quelques propriétés intéressantes. Si on a des vecteurs vitesse qui sont tangents, de manière générale, les vecteurs vitesse seront toujours tangents aux lignes de courant. Donc, ça permet d'avoir la direction et le sens des vecteurs vitesse. Et après, on peut en déduire une information sur l'évolution de leur norme. Donc, des lignes de courant parallèles vont nous indiquer que le champ de vitesse est uniforme. Par contre, ça veut dire que la vitesse est constante. Si par contre, on voit des lignes de courant qui se rapprochent, ça signifiera dans ce cas-là que la vitesse augmente. Et au contraire, si les lignes de courant s'écartent les unes des autres, ça voudra dire que la vitesse diminue. Donc, si on regarde sur un exemple, si je prends par exemple ici un cylindre et un écoulement qui va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ici, ça n'a aucune importance, lorsque le phénomène est symétrique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a des lignes de courant ici qui sont globalement parallèles. Donc, sur toute cette zone, la vitesse est uniforme. Et quand on se rapproche de l'objet, en gros, les lignes de courant ici s'éloignent. Donc, la vitesse va diminuer. Et au contraire, sur les bords de chaque côté, on va avoir les lignes de courant qui se resserrent. Donc, la vitesse augmente. Ce qui veut dire que si on veut représenter qualitativement des vecteurs vitesse, on aura un vecteur vitesse ici tangent. On sait que la vitesse va diminuer en arrivant près de l'obstacle. Donc, le vecteur vitesse a une norme qui diminue ici. Si maintenant, je m'intéresse à la ligne de courant qui se trouve par là, donc, c'est la troisième ici, donc, j'ai un vecteur ici qui est tangent. Ce vecteur, en se rapprochant, on voit que les lignes sont de plus en plus serrées. Donc, la vitesse va augmenter et ensuite va rediminuer et toujours avec des vecteurs qui sont tangents. Donc, ces lignes de courant, en fait, permettent d'avoir, en gros, de comprendre le comportement de la vitesse autour d'un obstacle en analysant, donc, leur distance et en analysant leur orientation également. Ces notions de lignes de courant sont utilisées, donc, principalement en soufflerie. Donc, on utilise des gros ventilateurs que l'on place sur les objets et à l'aide de la fumée, on va pouvoir observer, donc, l'évolution des lignes de courant. On voit, par exemple, ici, donc, sur un modèle de Mercedes, donc, on a un gros ventilateur qui se trouve ici et on met, donc, une rampe avec un système qui envoie de la fumée et on peut observer, donc, les lignes de courant. On voit ici que les lignes de courant sont plus rapprochées sur le dessus de l'habitacle, donc, la vitesse, donc, du gaz, ici, augmente par rapport à la vitesse qui était présente ici, où on avait un écoulement uniforme avec des lignes de champ qui sont bien parallèles. ...